salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recette facile à mettre j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire des pylons au four avec des légumes une recette hyper rapide et hyper facile à faire et superbe donc c'est parti alors pour les ingrédients on aura besoin de pylons voilà les pylons que j'ai lavé vous mettez la quantité que ça dépend du nombre de personnes que vous êtes on aura besoin de pommes de terre donc ici j'ai environ une dizaine de pylons les petits ici j'ai environ quatre grosses pommes de terre voilà donc que j'ai coupé en quartier comme ceci vous pouvez mettre la forme que vous voulez si vous voulez faire en cubes vous faites comme vous voulez voilà pour les légumes je vais j'ai mis un oignon rouge voilà et bien c'est j'ai mis la moitié d'un poivron jaune la moitié d'un poivron vert ici j'ai deux tomates que j'ai pelé donc j'ai enlevé la peau je préfère mais après vous n'êtes pas obligé et ici j'ai environ deux cuillères à soupe de persil et deux gousses d'ail voilà donc pour les épices j'ai une cuillère à soupe d'harissa une cuillère à café de tomates concentrées donc les épices j'ai curcuma une cuillère à café une cuillère à café donc c'est des petites cuillères une petite cuillère à café de paprika une petite cuillère à café de gingembre une demi cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel et on aura besoin aussi d'huile de l'eau voilà donc pour les ingrédients donc on va commencer par mettre par le poulet je vais y mettre des épices voilà la tomate concentrée on va mettre la rissa voilà désolé pour le bruit voilà je vais rajouter le persil je vais mettre aussi de l'huile de l'huile d'olive après vous mettez l'huile que vous voulez donc je vais mettre une deux trois et quatre cuillères à soupe d'huile d'olive maintenant je vais mélanger donc le poulet avec les épices on va bien mariner notre poulet vous mélangez bien on va l'axer un petit peu votre viande donc là ce que je vais faire j'ai bien mélangé comme vous pouvez le voir je vais enlever les pylons donc oui j'ai les mains pleines de marinoise mais c'est pas grave voilà hop on met tout dans une assiette et là je vais m'occuper de mes légumes voilà ce que je vais faire c'est que je vais prendre les pommes de terre qui sont jusque là je vais les verser là je vais prendre un petit peu d'eau donc là j'ai préparé un demi verre d'eau je vais enlever la marinade voilà qui est sur mes mains en temps donc bien sûr j'ai bien trop ronde voilà hop vous mélangez vous imprimez bien vos pommes de terre des épices vous essayez de récupérer ce qu'à sur les bords on va pas avoir peur de cuisiner on met bien les mains dans les épices voilà ce que je vais faire c'est que je prends mon plat à gratin je vais mettre mes pommes de terre alors voilà maintenant je vais prendre mes légumes pareil je vais le mettre dans la marinade qu'il me reste j'en mélange un petit peu voilà on les imprègne aussi de marinade voilà et on va verser avec les pommes de terre vous allez voir ce plat c'est plus trop trop bon on va mélanger un petit peu avec les pommes de terre comme ceci donc là ça va être bon voilà on va verser un petit peu et là ce que je vais faire je vais mettre mes pilons de poulet par dessus les pilons qui sont bien apprégnés de la marinade voilà oh il y a un pilon qui a perdu sa queue hop voilà on met tout donc vous mettez votre four à chauffer à 200 degrés 200, 220 degrés vous mettez un papier cuisson ou une feuille d'aluminium et vous laissez cuire pendant bah jusqu'à que vos pommes de terre soient fondantes voilà hop donc voilà rien de compliqué alors juste avant d'en fournir ce que je vais faire je vais mettre juste un petit peu de sel par dessus voilà voilà je vais mettre aussi de l'huile d'olive un filet d'huile d'olive et voilà si vous aimez le petit côté citronné vous pouvez mettre quelques rondelles de citron ou de citron confiant et voilà notre plat est prêt donc après une heure et quinze minutes voilà une heure et quinze minutes au four voici le plat tout prêt ça sent super bon c'est juste hyper bon regardez les pommes de terre elles se courent toutes seules elles sont super fondantes voilà les légumes on a une bonne petite sauce pour le poulet il est bien tente bien cuit regardez à l'intérieur voilà donc on a un plat bien goûtu et franchement c'est hyper bon et vraiment ça prend pas beaucoup de temps à faire et vous allez régaler toute la famille ou bien vous le galez vous même et même les enfants vont l'adorer voilà donc comme je vous ai dit j'ai mis une heure et quinze minutes les quinze dernières minutes j'ai découvert donc pour rôtir un petit peu le poulet et pour diminuer un petit peu la sauce voilà et bien j'espère que cette recette vous plaira n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir ciao 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 ciao